Et voilà, c'est parti, on se retrouve ici, exceptionnel, avec un jockey qui est aujourd'hui entré dans la légende des courses américaines et ce jockey, il est français. Flavien Pratt, bonjour. Hello. Ça va ? Oui, ça va super. J'imagine que ça va très bien parce que tu as gagné les quick mistakes. Alors juste avant, il faut essayer de… Ce n'est pas une course comme un autre, ce n'est pas un groupe comme un autre, ce n'est pas un classique comme un autre. Qu'est-ce que ça représente, Flavien, les quick mistakes pour les courses américaines ? Eh bien, c'est la deuxième, en fait, c'est la deuxième course de ce qu'on appelle la Triple Crown. Donc, il y a le Kentucky Derby qui est couru le 1er mai, enfin le 1er week-end de mai sur Maryland Crawler. Donc, ça fait 2 000 mètres. Et ensuite, deux semaines après, en principe, le gagnant du Derby va sur les Prickness. Donc, les Prickness, c'est 1 900 mètres. Et ensuite, trois semaines plus tard, il y a les Belmont Stakes qui sont sur 2 400 mètres. Donc, ça, c'est 3 courses. Et ça, c'est vraiment le must du must. C'est plus important en France. On a tendance à penser plus à la Breeders' Cup et tout ça. Mais la Triple Crown, c'est vraiment le must du must du must auquel tout jockey, tout propriétaire, tout entraîneur rêve de participer, mais une fois dans sa vie. Je me trompe ou pas ? Oui, non, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Comme je disais, après la course, j'ai été interviewé. On me demandait un peu qu'est-ce que ça faisait. J'expliquais que quand je suis arrivé aux États-Unis, en fait, je n'avais pas compris à quel point c'était important la Triple Crown. que nous, quand on vient d'Europe, on a l'impression que c'est les Breeders' Cup, alors que pas du tout. Ces trois courses-là, c'est les trois classiques. Ça serait un peu comme si c'était l'Arc, Jockey Club et Prigian. Alors, ce n'est pas les mêmes catégories, mais en France, ça serait les trois courses à détacher. Et bien là, c'est exactement pareil. C'est des courses qui sont... C'est télévisé, c'est sur les chaînes nationales. C'est quelque chose d'énorme. Donc là, tu as mis ton nom un peu à la suite, pour les gens qui suivent les courses américaines depuis un petit moment, les légendaires Lafitte Pincey, Eddie Delahousset, les Jerry Bailey, les Mike Smith, Gary Stevens. Et aujourd'hui, il y a Flavia Pratt. Comment était l'ambiance, d'ailleurs, sur l'hippodrome ? Parce que du coup, on ne sait plus un peu où est-ce qu'on en est. Normalement, c'est une fête monumentale, les Prickness Stakes. Comment c'était cette année ? Il y avait un petit peu de monde. Bien sûr, pas autant que d'habitude. Ça dépend des États. Par exemple, au Kentucky Derby, il y avait quand même, je crois, presque 60 000 personnes. Alors, ça n'a rien à voir avec les années passées, où c'est presque 160 000 personnes. Et là, c'est vraiment énorme. Mais ça restait quand même un bon groupe de fans. Là, à Puy-de-Mico, il y avait quand même moins de monde. Mais il y avait un petit peu de spectateurs. Donc, ça restait quand même sympa. Ce n'était pas à huis clos. Et là-bas, j'ai vu les photos. On n'est plus obligé de porter le masque ? Non, il faut porter le masque. Mais bon, ça devient, ça commence à gentiment s'arrêter. Il y a quand même beaucoup de gens qui sont vaccinés. Ça commence, c'est vrai que là, je pense que d'ici un mois, on sera tranquille. Enfin, tu as quand même pu vraiment en profiter. En plus, avec une course, on l'a vu, tu montais Rump Power, une course qui s'est déroulée un petit peu comme dans un rêve. Et pourtant, tu avais, donc face à toi, comme tu le disais tout à l'heure, le gagnant du Kentucky Derby, Medina Spirit. Comment ça s'est passé ? Ça s'est super bien passé. Moi, mon cheval, il avait été qualifié pour le derby. Et son entourage avait décidé de ne pas courir. Il pensait qu'il n'allait pas être vraiment compétitif dans le derby. Et il préférait passer le derby et venir sur les Prickness avec un cheval frais. Et bien, ça, c'est ce qui s'est passé. La course s'est bien passée. Je l'ai montée patiemment. C'est un cheval qui aime bien être monté en retrait. Il y a eu du rythme. Je pense que le fait qu'on était un outsider, ça a joué aussi. Parce que les deux chevaux de devant, c'était des favoris. Ils sont un peu tirés la bourre. Et donc, ça nous a avantagés. Mais Medina Spirit, il avait été beaucoup plus aisément en tête dans le Kentucky Derby. Là, c'est vrai qu'il était toujours avec un autre cheval. Ce qui s'est passé, en fait, dans le derby, c'est que lui, c'était plutôt un outsider. Et donc, il a été devant. Et en fin de compte, personne ne s'en est vraiment occupé. Personne ne lui a mis de pression. Et il a voyagé. Il a super bien voyagé tout le long. Il n'a pas été super vite. Et en fait, comme je dis, il n'a jamais eu vraiment de pression. Parce que tout le monde l'a sous-estimé, en fait. Il a gagné le derby comme ça. Et donc là, dans les PICNES, tout le monde était sur son cap. On est tombé dessus. Oui. Donc, c'est évidemment beaucoup plus dur. C'est déjà beaucoup plus dur. Parce que déjà, vous avez de la compagnie avec vous toute la route. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il a couru il y a deux semaines. Et que c'est quand même des vraies courses. Mais du coup, dans les Belmont Stakes, ça va être toi le favori ? Tout le monde va avoir la pression ? Oui. Je pense que Rambower, ça va être un des chevaux de la course. Après, il y a aussi le cheval Gakou au troisième du derby. Le cheval de Dubonil que j'ai monté dans le derby. Mais ça va être une course différente. C'est sur 2400 mètres. Il va y avoir beaucoup moins de trains, je pense. Donc, on va voir comment ça se passe. D'accord. Bon, super. Si tu gagnais en plus de ça… Parce qu'on rappelle que tu as gagné déjà le Kentucky Derby. Mais bon, ça n'avait pas la même saveur, évidemment. Parce que c'était dans des conditions… On ne va pas revenir longuement sur cette histoire. Sur le tapis vert avec Country House. Après, la disqualification du vainqueur Maximum Security. Donc, effectivement, ça n'a pas du tout la même saveur. Là, tu en as vraiment profité. C'est sûr que c'était différent. C'est sûr que là, évidemment, j'ai pu vraiment célébrer. J'ai éclaté ma joie. Donc, c'était vraiment sympa. Est-ce que, justement, quand on a gagné une étape de la Preakness Taxe, est-ce qu'on imagine que l'année prochaine ou dans les années à venir, tu vas beaucoup plus avoir des choix de premièrement dans le Kentucky Derby ? Parce que tu es arrivé parmi les 10 jockeys actuellement en circulation qui sont vraiment des jockeys de 3.4. Oui. Je pense que de toute façon, ça ne va jamais faire de mal. Après, quoi qu'il arrive, il faut travailler. Il faut essayer de trouver les bons chevaux. Et c'est aussi ça le plus important. Mais c'est sûr que de gagner les Preakness, ça ne va jamais faire de mal à la suite de ma carrière. Alors, justement, parce que les Français ont toujours un petit peu de mal à comprendre. On rappelle que tu es un petit gars de la Mayenne, issu d'une origine de Trotter. Ton oncle est en Pratt. La famille de Louis Groussard, Céline et tout ça et tout ça. On va le faire en résumé. Tu es le meilleur apprenti de France. Tu étais deuxième jockeys, je crois, chez Vertemer, quand tu as gagné avec Indonésienne. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Avec chez Christophe Ferland. Et puis, ça, c'était en 2013. Et puis, en 2015, tu pars. Pourquoi tu stagnes ? Qu'est-ce qui se passe ? Je pars parce que déjà, tous les hivers, je partais aux États-Unis l'hiver pour voir quelque chose d'autre. J'allais à Santa Anita. J'ai été quatre fois. J'ai été deux fois chez Léonard Powell. Et j'ai été deux fois chez Richard Mandela par le biais de Pierre-Yves Bureau et l'écurie Vertemer qui ont des chevaux là-bas. Donc, j'avais demandé si je pouvais aller chez M. Mandela. Et ça, c'était super bien passé à chaque fois que j'avais été. Ça m'a toujours plu. Et en France, ça stagnait. Comme vous avez dit, j'ai été meilleur apprenti. Après, j'ai vraiment du mal. Je pense que je n'étais pas vraiment préparé à ça. Il m'a fallu quelques années. Après, j'ai été en province. J'ai fait mes armes. Et sincèrement, ça m'a fait du bien. Je pense que le fait d'avoir eu du mal et d'avoir été en province, je pense que ça m'a un peu endurci. Et puis après, en France, j'étais arrivé à un niveau où je stagnais. Je n'étais pas satisfait de comment les choses se déroulaient. Et puis, je pensais que c'était le temps d'essayer quelque chose. À cette époque-là, j'avais ma copine qui est maintenant ma femme, mais on n'avait pas d'enfant, rien. Je pensais que c'était la bonne période. Même si, à la base, j'aurais voulu partir bien plus tôt. La première fois que je suis parti aux États-Unis, je voulais rester. Mon entourage, à l'époque, je travaillais pour M. Cook. Pareil, mon entourage, M. Cook, avait dit quand même que j'étais jeune et que c'était mieux de rester un peu. Et à la finale, ça ne m'a pas fait de mal. Oui, parce que tu as monté très… On rappelle, tu es parti en 2015. Et donc, l'histoire du Kentucky Derby, c'est en 2019. C'est-à-dire, je veux dire, alors que quand tu es arrivé là-bas, malgré tes hivers, les gens ne connaissaient pas. Et déjà, en 2019, tu gagnes le Kentucky Derby, même si c'est sur le tapis vert. Ta montée était montée extrêmement vite. Le milieu américain n'est pas fermé au jockey à l'étranger ? Je croyais que c'était quelque chose… Un milieu très dur aussi, non ? Non, justement, il est ouvert. Il est très ouvert. Mais après, ils ne jugent pas sur ce que vous avez… Sincèrement, ils n'ont jamais jugé sur ce que j'avais fait en France. Parce que, personnellement, ils n'ont aucune idée de ce que j'étais en France. Les Américains, ils vont juste sur ce que vous faites là, tout de suite, maintenant, sur ce que vous pouvez apporter. Et voilà, c'est tout. Donc, non, non, c'est des gens qui sont très ouverts. Comme j'ai dit, quand je suis arrivé, j'ai monté pour M. Mandela, qui est un des meilleurs entraîneurs en Californie et aux États-Unis. Et il m'a tout de suite fait monter. Donc, tout de suite, ça s'est bien passé. Et ça a fait boule de neige. Est-ce que tu es toujours en Californie actuellement ? Parce qu'on sait que vous bougez beaucoup, vous les jockez aux États-Unis. Oui, je suis basé en Californie. Et après, je voyage pour les bonnes courses quand j'ai des chances. C'est quand même sympa d'être basé à Santanita. Tu es à Santanita, le son de lui ? Oui, Santanita. Après, comme je disais, la première fois que je suis arrivé à Santanita, pour moi, c'est un des plus beaux hippodromes du monde. La qualité de vie, elle est superbe. Donc, non, moi, ça m'a tout de suite plu. Je me suis tout de suite senti comme chez moi. Donc, j'étais très heureux. Bon, écoute, c'est super. Maintenant, j'espère qu'on va pouvoir se voir à la prochaine Breeders' Cup. Tu as quelques champions à monter pour le reste de l'année, excepté, bien sûr, ton cheval avec lequel tu vas peut-être essayer de gagner les belles montes steaks. Espérons la Breeders' Cup classique. Est-ce que tu as d'autres très, très, très gros champions à monter d'ici la fin de l'année ? Le jour du derby, j'ai monté quelques bons chevaux. Donc, il faut voir après, l'année est longue. On ne sait pas de quoi le futur va être fait, mais j'ai monté un très bon cheval pour Chad Brown. Il a fait 10 titres dans une course à 1 million de dollars. C'est un bon cheval. J'ai gagné avec un cheval de Bob Baffert sur le gazon. Pareil, un 3 ans qui a très bien gagné. Donc, oui, après, il y a des bonnes montres. Je pense que, comme je dis, entre maintenant et les Breeders' Cup, il y a quand même du choix à faire. Et peut-être que d'ici là, il y aura des nouveaux chevaux qui vont arriver ou qui vont partir. Donc, il faut voir. Mais oui, en ce moment, c'est vrai que j'ai une bonne qualité de chevaux à monter. C'est vraiment un plaisir. Et puis, pour les grands noms, tu citais Chad Brown, Bob Baffert. En gros, il n'y a pas mieux. Tu es d'ailleurs situé à quel niveau ? Au niveau des gains, au niveau des victoires actuellement ? Au classement régional, entre guillemets, et national ? Je n'ai sincèrement aucune idée. Je crois que je suis dans les trois premiers, mais je ne vais pas en parler. Cette année, je ne regarde pas, je garde ma tête en bas et j'essaye d'avancer. Je comprends, je comprends, parce que quand même, arriver à ce niveau-là, c'est quand même formidable. On sait qu'il y a de temps en temps des jockeys américains qui sont venus monter des deux ans, notamment pour Wesley Ward, dans les Morny, de Deauville, etc. Quelques épreuves comme ça. Ça te motiverait, avec un vrai bon deux ans californien, d'essayer de tenter ce genre d'aventure ? Oui. Ça a marqué déjà. C'est intéressant. Je pense que c'est vrai que le primorny, j'ai toujours aimé cette course. Après, le problème, c'est que le fait de venir en France, déjà, on perd au moins une semaine. Et en principe, à cette époque-là, il y a les bons deux ans sur le dirt qui courent. Donc, c'est dur de lâcher un bon deux ans sur le dirt pour aller courir sur le gazon avec un cheval de deux ans. Ça n'a pas trop d'intérêt pour les jockeys américains. Mais oui, peut-être qu'un jour, si ça se présente que je n'ai pas grand-chose ce week-end-là et que c'est un bon cheval à aimanter, bien sûr que ça peut être intéressant. Ça nous ferait tous plaisir, en tout cas. Merci. Merci. Félicitations encore. Vraiment, une immense félicitation. On rappelle un jockey français au palmarès des Prickness Tech. Ce n'était pas arrivé depuis Jean Kruget en 1977 avec C. Etolcio. Et je crois qu'avant, ce n'était tout simplement jamais arrivé. Je crois qu'il a gagné la triple couronne d'ailleurs. Voilà. Charge à toi de faire aussi bien dans les prochaines années. Pas facile. Merci beaucoup, Flavien. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Ok, super. Impeccable. Merci, Flavien. Ciao, à bientôt. Ciao, bonne journée.